Le couple de danseurs avait partagé une émouvante valse en direct lors de la finale de l'émission. Ils n'ont par la suite pas cessé de se voir et de s'amuser ensemble. Le 11 octobre 2021, les deux amis se sont d'ailleurs retrouvés avec Christian Millet au théâtre de la Tour Eiffel à Paris afin d'assister au spectacle de Rubén Molina, un chorégraphe, danseur et comédienne espagnole passionnée de flaméco. A Noël de cette même année, les danseurs ont célébré les fêtes ensemble en relevant le défi Harlem Shake sur TikTok. Ils étaient notamment avec leurs amis Moussa Niang et Terence Tell. L'année suivante, en avril 2022, Denis Tsai Konomova était aux premières loges pour assister à la consécration de François Allu qui a été nommé danseur étoile de l'Opéra de Paris à 28 ans à l'issue d'une représentation du ballet La Bayadère. Le 4 juin 2022, Denis Tsai Konomova et le danseur étoile ont également été aperçus ensemble à Roland-Garros lors de la 14e journée du tournoi. Soupçonnée d'être en couple, la danseuse avait tenu à mettre les choses au clair auprès de Koei sur Énergie le 24 novembre 2021. Non, on n'est pas ensemble. On s'entend très très bien, mais on n'est pas ensemble. Il n'y a pas eu de dérapage, avait-elle confié. Très discrète sur sa vie privée depuis ses débuts à la télévision, Denis Tsai est toujours resté flou concernant sa vie amoureuse. Après avoir été très proche de Ryan Benzetti durant plusieurs années, avec lequel elle a remporté l'émission en 2014, la jeune femme n'a jamais officialisé publiquement une quelconque romance. De son côté, François Allu a récemment confié être amoureux d'une danseuse professionnelle auprès des journalistes de Libération en mai 2022. Si je suis avec ma copine et qu'elle danse, j'y vais, a-t-il révélé, ajoutant qu'il était très épris de sa mystérieuse compagne. Peut-être dévoilera-t-il bientôt son identité? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501